Musique Je voudrais vous parler en ensemble, il est exactement, de manière que nous soyons partis ici à Distable Town. La mort a dépassé la maladie, les blancs ont déjà tout fait pour révéler la question de la mort, mais la mort reste un élément qui dépasse les sommes. Bien-aimés comme ça, permettez-moi de vous dire que si quelqu'un rêve de la question de la maladie, mais d'avoir créé la question de la mort, en fait il n'a rien créé. Pourquoi ? Je me suis éventué à regarder dans la vie. C'est vrai que nous avons parfois des miracles qui se passent à votre vie. Et là, je vais nommer ici un homme qu'on appelle Lazare. Lazare serait très malade. Tu vois, il était avec moi très malade. Il était avec moi très malade. Il était avec moi très malade. Et il va me manier jusqu'à la mort. Et celui qui va nous réciter, c'est Jésus lui-même. Dites avec moi Jésus lui-même. Jésus lui-même. Jésus lui-même. Quelqu'un n'a pris une résurrection. Mais Lazare va le venir à la vie. Mais, je voudrais vous poser la question. Où est Lazare aujourd'hui ? Attendez, vous dites. Donc, Lazare a fini par le mourir. Donc, il répond pour le vrai en rapportant avec lui la résurrection de Jésus. Et on peut donc bien se poser la question. À quoi lui avait servi de résister, si, à la fin, il fallait mourir ? Donc, on peut donc dire que ce n'était pas réellement la plus grande différence pour ce monsieur. Ça veut dire. Le nom de Dieu, là où nous sommes, tout comme vous soyez, vous pouvez être guéris de n'importe quelle maladie. Et ça peut être une miracle sur la vie dans votre église. Mais si vous devez le savoir, même si vous êtes guéris du cancer, même si vous êtes guéris du sida, tout au tard, vous viendrez qu'il est mal ennui après votre église. Et alors on peut bien se poser la question. Toutes ces délivrances, donc, sont-elles vraiment de la vraie délivrance? Or, il se trouve que dans la vie, la vie, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset Francis. Quelqu'un veut l'église? Jean, chapitre 8, verset Francis, oui. Jean, chapitre 6. Oui. Donc si le Fils vous remplit, vous serez vraiment libre. Si le Fils vous remplit, vous serez vraiment libre. Est-ce qu'on peut dire ensemble vraiment? Vraiment. Dans notre version, c'est écrit réellement. Et c'est ce mot, réellement ou vraiment, sur lequel je ne voudrais pas vous présenter ce soir. C'est-à-dire qu'on peut être libre vraiment réellement, et on peut être libre et être réellement. Donc, si, parce que la délivrance elle-même, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être séparé de quelque chose qui nous dérange. C'est vrai ou pas? C'est vrai? C'est vrai. C'est pareil que la délivrance qui nous dérange. Quand il fournit un saint, en anglais, quand il approche, on dit qu'elle a connu la délivrance. Donc, elle ne sert jamais de ce qu'elle était dans ce soir. Et maintenant, la vraie délivrance veut dire que si je suis séparé de quelque chose, je ne devrais plus jamais raconter la chose un jour. Mais si je la raconte à vous, ça veut dire que ce n'était pas une vraie délivrance. Attendez, si vous êtes à l'air, je vous appelle si je n'ai pas pour vous. Vous serez d'ici. Et vous allez entrer chez vous, et j'ai dit, c'est vrai. La maladie va me réappliquer. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, ce n'était pas la vraie délivrance. Mais quel est le cas de Seigneur ? Quand un homme risque à régler la question de la mort, alors il a régler le grand frère et tous les petits frères se soumettent. C'était moi curieux de savoir. « La mort n'était pas Élisabeth » « Le grand frère a été délivrée » « Il avait l'échargé dans son boulot. » « Et trois fois, il a pris. » « Trois fois » « Il n'avait pris trois fois » « Mais ce n'était pas parti. » « Dieu lui a dit « Ma grâce » « Je ne suis plus sûr. » « Mais permettez-moi de vous donner le délivrage » « Le bon. » « Philippe, chapitre. » « Merci d'être là. » Philippe, versé 20 ! Oui, pour moi, vivre c'est le Christ. Et si je dois mourir, j'y gagnerai. Bon, je ne veux pas cette version, je veux une version de lui-même. Car Christ est ma vie, et la mort m'a gagné. Christ est ma vie, et la mort m'a gagné. Je vous le dis, c'est là qu'en fait, c'est facile. Qu'est-ce que vous le dites? Vous le dites, si je peur, je gagnerai. Bonne vie, si je meurt, j'ai gagné. Bon maintenant, est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui sont capables de dire, si je meurt, j'ai gagné. Ici, est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui peuvent me dire, si je meurt, j'ai gagné. Maintenant, vous allez dire, j'essaiement, je vous remercie. Lisez-vous le verset 23. Même verset 23. Oui, même verset 23. Philippiens 1, verset 23. Philippiens 1, verset 23. Philippiens 1, verset 24. 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 Et j'avoue sur lui dire, « Seigneur, je ne veux que toi, je ne veux que toi, j'aime ta prévence, j'aime ta prévence. » Alors, Jésus aussi a dit, « Ah, tu m'aimes ma prévence, viens à moi. » Et l'heure de mourir arrive, et la personne commence à mourir au ciel, et sa morte, la personne appelle le master. « Pastor, pastor, un grand malheur de l'arrivée, un grand merveilleux. » « Quel malheur ? » Et le master dit, « Et quand il arrive, il commence à prier, esprit du mort, je te chasse au nom de Jésus. Donc Jésus, lui, m'a reçu un choc, il dit, « Mais c'est pour toi, tu m'aimes ma petite, qu'elle est sûre depuis le ciel hors de ma présence. » Et moi-même, je suis ici seul, je suis ici au ciel, je suis seul, et je voulais donc qu'elle ne vienne me venir ici. Et maintenant, toi, sept ans après-midi, en haut de Dieu, tu viens de refuser qu'elle vienne me voir au nom à mon nom. Qu'elle vienne me voir au nom de Jésus, et alors on se pose la question, si tu es un homme chrétien, et que la mort est pour toi un problème, ça veut dire que ta foi n'est pas la foi pour toi. C'est-à-dire que vous ne vous tenez pas sur le même fondement. Parce que si nous nous tenons sur le même fondement, nous serons les mêmes réactions. Alors, vous savez, en face de la mort, toute la religion vit, toute la religion s'arrête. Dans l'attitude face à la mort, démontre si tu es chrétien ou pas. Laissez-moi vous introduire, Étienne. Étienne était en train d'être lapidé, c'est bon. Pendant qu'il était en train d'être lapidé, je voudrais vous dire, si on a tapé le moment de tomber ici, tous, il y a déjà vu pour commencer la confession de leur péché, maintenant, c'est que je te prie. Si Dieu fait ça, ça veut donc dire que l'on est assis depuis avec le péché, et ça veut dire, Étienne, c'est un cas de mort que tu te souviens qu'ils vont régler cette affaire. Donc ça veut dire qu'il y a une conçue. Permettez-moi, elle nous dit, Étienne, car la mort a sonné, alors qu'on le lapidait, qu'est-ce qu'il a dit ? Je vois le Seigneur. Merci Seigneur, c'est même pas moi le problème, pardonne à ces gens, et il ne sait pas qu'il me renvoie vers toi. Donc moi je suis en train d'être rentré, merci parce que je m'en, il n'est pas rentré dans une confession de péché, il n'est pas rentré pour appeler les gens. Préhonnez-vous, il n'a pas croisé, ouais, voilà ce que je disais, où sont les pieds ? Où sont les pieds ? Où sont les pieds qui m'ont arrêté, c'est-à-dire ? Pourquoi c'est ce que je disais ? Pourquoi il ne me défend pas ? Non, il savait qu'il est en train d'être rentré vers son Seigneur, et il était extrêmement content. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire, ces hommes, pour être dans cet état ? C'est que ces hommes, et d'autres hommes, ont connu ce qu'on appelle la vraie télévance. Une télévance réelle, une télévance passe à un mort. Bon, ça c'est une fois de la télévision que je vous parle, mais je vous parle de la télévance face à mon mort, de manière, que tu sois capable, que tu sois heureux, de mourir, que tu sois heureux, que cela soit une joie, pour toi d'éternaler. Et ça, je peux aussi dire, en passant, Sibéon, quand Sibéon a porté le métier de Jésus à tous ses mains, Sibéon était content de lui dire, et là, les Seigneurs n'ont pas. Mais non, pourquoi tu as été tellement collé à cette éternelle ? De manière qu'il y a un satanique, c'est comme si c'est humain, tu as tout perdu. Et tu vois ? Il est bien possible que tu aies perdu. Pourquoi ? Parce que, ton espoir n'est que sur cette éternelle. Et la Bible le dit, si l'espoir de l'homme n'est que sur cette éternelle, il est le plus malheureux des soins. Alors, mesdames Sibéon, tu peux voir que tu es petit, mais pourtant, au fond, tu ne l'aimes pas. Et c'est pour ça que tu as des problèmes face à la mort. Non, l'Égypte était sûre que là où ils sont, ils sont arrivés d'aller au ciel et se repeler Jean-Jacques 8, verset 39. Jean-Jacques 8, verset 39. Vous le savez pas ? Oui. Il me répondit, notre père, c'est Abraham. Je suis à Dieu, si vous étiez avant Abraham, vous fériez ce que je veux. En rigueur par la base, je ne suis pas. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous verrez les yeux d'Abraham, ça, ce sont, dites-moi, c'est le peuple et je veux. C'est le peuple et je veux. Ils sont en face de Jésus. Et ils s'expliquent à Jésus. Et Jésus qui est Dieu, Jésus, peut-être tu ne nous parlais pas. Nous voulons nous introduire à toi, nous voulons tu dire qui nous sommes, d'où tu veux aller. Nous sommes les enfants d'Abraham, ça veut dire que nous allons, nous, au ciel, si on veut. Alors, Jésus va leur répondre au verset 44. La réponse de Jésus est guérée. Est-ce qu'on peut lire verset 44 ? Vous avez le père du diable. Ça va jusque-là, vous restez pour lire à la maison. Et vous ? Non, 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 ça va. Et ils ont dit que leur père, c'est Abraham. Et Jésus leur répond, votre père, c'est le diable. Mesdames et messieurs, dans cette salle, nous avons ces deux individus. Ici, les gens qui croient que leur père, c'est Dieu, alors que leur père, c'est le diable. Il s'est déçu, mais j'aime ça. C'est le temps passé, tu es sûr de quelque chose que c'est vrai. On peut être sûr de comprendre ce qu'il faut. Amen. Alors, ils ont dit, notre père, c'est Abraham, ça veut dire, on vit au ciel. Et Jésus est là, le mot du mot du père, c'est le diable. Donc, ça veut dire, qui vont en faire ? On se pose bien la question. Après les deux, il y a l'autre. Aminadou, on va dans la Bible, Luc chapitre 16, Luc chapitre 16, Odessez 27, et Odessez 28, on l'aise à Odessez 27, pour voir qui a raison. On l'aise à Odessez 27. Luc chapitre 16, oui. Le riche dit, je t'ai vu ton père, Avec quoi d'abord ? Je vous rappelle le contexte, le riche est un enfer. Il est déjà un enfer. Et il dit, qu'est-ce que le riche dit ? Il dit, je te prie dans qui ? Père, non, non, qui est ? Qui est le plus grand-père. Donc, il est en enfer, et il avait comment ? Père, ma graisse. Donc, ça veut dire, qui avait raison ? C'est Jésus qui avait raison. Jésus, il avait un frère, vous faites comme ça, votre père sur le diable. Il n'a pas pour les sorciers, et là, il se retrouve en enfer, en appelant toujours Jésus, en appelant toujours Dieu, père, en appelant la paix, mais il est déjà arrivé. Il y a beaucoup, qui vont s'appeler chrétiens, et qui vont appeler mon Dieu, mais il est en enfer. Et ça, ce sont des gens qui n'ont pas connu, la vraie différence. Ça veut dire, les bien-aimés, que tu peux penser que tu es chrétien, alors que tu ne l'es pas. Tu peux te voir que tu es dans l'église, alors que tu ne l'es pas dans l'église. Parce que dans l'église de Paul, ce qui est fait dans l'église de Paul, c'est un des gens qui appellent la joie de mourir si j'avais un mort à l'arrivée. Donc ce sont les gens qui ont promis la véritable différence. Alors, tu peux tester mon jeu du chrétien, mais tu ne l'es pas. Alors, on est au Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, Matthieu 16, verset 18. Oui. Et moi, je t'ai dit que tu es bien. Oui. Et sous cette pierre, je bâtirai mon église. Et moi, je t'ai dit que tu es bien. Et que sous cette pierre, je bâtirai mon église. Et que je m'en suisse. je vais vous rendre prêt. En prêt. Bien-aimés, je t'ai dit que c'est lui-même qui bâtit son Église. Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Êtes-vous dans l'Église que Jésus bâtit ou êtes-vous dans l'Église que nous l'avons bâtit ? Si vous êtes dans l'Église que Jésus lui-même bâtit, alors vous êtes réellement venu. Mais si vous êtes dans l'Église que nous l'avons bâtit, ça veut dire que votre délivrance ne part rien. Alors, comment envoie Jésus bâtit son Église ? Comment ? Son Église est composée de quoi ? Quel genre de barpeur il utilise ? Un Corinthien 16, c'est Christophe. Quel genre de barpeur est-ce qu'il utilise ? Il utilise quel matériel bâtit son Église ? Un Corinthien 16. C'est Christophe. L'Église nazie, vous savez. Oui. À grâce, c'est possible, avec l'Église qui est à l'heure, vous savez beaucoup dans le Seigneur. Ha. Avec l'Église qui est à l'heure maison. Ça veut dire que l'Église du Seigneur n'est pas une maison. Est-ce que tu peux dire à ton poids ? C'est l'Église qui n'est pas une maison. L'Église du Seigneur n'est pas une maison. L'Église du Seigneur n'est pas une maison. L'Église du Seigneur n'est pas une maison. Mais on a dit avec l'Église qui est dans leur maison. Un. On peut mettre l'Église dans la maison. Mais l'Église n'est pas la maison. Et en plus, c'est ça. L'Église qui est dans cette maison du Seigneur, dont l'Église parle. C'est donc exactement composé de qui ou de quoi ? L'Église est composée de qui ou de quoi ? Acte chapitre 2 verset 47. Acte chapitre 2 verset 47. Acte chapitre 2 verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé. Je répète que l'on ne voit pas ça. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé. Est-ce qu'on peut le dire dans ça ? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé. Donc ça fait du coup. Jésus construit son Église avec une qualité de personne qu'on appelle sauvé. C'est-à-dire, il les sauve d'amour et il les ajoute ainsi. Donc, si vous êtes dans l'Église et que vous dites que, j'ouvre la question, est-ce que vous êtes sauvé ? Et vous dites que vraiment, ne laissez pas d'accord, on va en voir. Ça veut dire que vous n'êtes pas qu'une Église. Vous êtes dans tout sauvé. Vous allez avoir un système ? Mais ne prenez pas dans l'Église. Parce que l'Église est composée des personnes qui sont sauvées. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Est-ce que ça va juste là ? Hein, on peut aller ? Mon français, ça se comprend ? Bon, si c'est bon, ils sont vers la langue comme ça. Alors, pour être dans l'Église, il faut être sauvé. Mais malheureusement, Dieu nous met en garde, Jésus nous met en garde. Et quand il nous met en garde, il faut faire très attention. Parce que, tu peux être dans l'Église. En fait, tu peux croire que tu es dans l'Église alors que tu n'y es pas. Tu peux même croire que tu es sauvé alors que tu ne l'aimes pas. C'est pour sa vie, Jésus nous met en garde dans Matthieu, chapitre 5, verset 24. Matthieu, chapitre 5, verset 24. Matthieu, chapitre 5, verset 24. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, n'appelons pas tous dans le royaume d'Esprit. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'appelons pas tous dans le royaume d'Esprit. Mais celui à ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans l'Esprit. Alors, je voudrais savoir s'il y a des gens qui disent Seigneur. On peut juste lever la main. Ah, il y a des gens qui disent Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui disent Seigneur ? Ah, bon. Ce texte du Biblique parle de trois types de personnes. Premièrement, ceux qui ne disent pas Seigneur. C'est là. Oui, ceux qui ne disent pas Seigneur. Qu'est-ce qu'ils s'entendés ici ? Donc, ceux qui ne disent pas Seigneur, Ceux qui disent Seigneur sont des milliards d'Esprit. En tant que normal et dans l'Esprit. Jésus devait quand même dire. Puisque ceux qui disent quand même Seigneur sont des milliards d'Esprit. Par rapport à 5 milliards d'Esprit. Seigneur n'entendons pas tout. Oui. Alors, c'est nous-mêmes là que c'est tout le problème. Comment fait la différence entre celui qui dit Seigneur et qui parle au ciel. Et celui qui dit Seigneur et qui va parler. Comment fait la différence ? Puisque ceux qui ne peuvent pas faire la différence. C'est à dire que toi même tu ne sais pas là où tu parles. C'est à dire que toi même tu ne sais pas là où tu parles. Il ne peut pas faire la différence. Ceux qui disent Seigneur, parce que ça. Puisqu'on est arrivé là. Nous tous qu'on dit Seigneur, mais ici. Il y a ceux qui disent Seigneur qui vont après. Et ceux qui disent Seigneur qui vont aussi. Comment on va faire la différence ? Et je vais appeler ici les gens. Devant ici. Dans cette salle. Qui disent Seigneur. Donc je vais appeler ici. Et maintenant. Et nous allons les juger à ça. Bon déjà là où tu assises ton club. Et que tu me dises pas non. Dans un édition moderne. Donc je vais les appeler. Je vais les appeler ici. Et maintenant. Nous même nous allons les juger. Et c'est comme lui. Parce que je vais choisir 5 personnes. Et je vais les appeler ici. Est-ce qu'on est prêts ? Vous voulez y aller ? Vous voulez y aller ? La première personne que j'appelle ici. C'est Mathieu Checou de la semaine. C'est Mathieu Checou de la semaine 22. Matthieu Checou de ça, c'estю arrivé ! Plusieurs deux deux unis ceux. Seigneur ,seigneur ! N'avons nous pas prophétiser par ton nom. N'avons nous pas chasser les démons par ton nom. N'avons nous pas chasser les démons par ton nom. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? N'avons nous pas fain beaucoup de miracles par ton nom. 20 fois alors je l'ai tiré ouvertement alors je l'ai tiré ouvertement je ne vous ai jamais connu je vous ai jamais connu vous qui commettez l'iniquité vous qui commettez l'iniquité si vous le disiez je vous dis de ne pas l'iniquité parce que 20 fois le texte dit vous qui commettez l'iniquité alors un truc normal si c'était parce que c'était déjà que Dieu connaissait avant et qu'il a mal fait il allait dire que je ne vous connais plus c'est bon pour vous mais s'il a dit quoi je ne vous ai jamais connu qu'est-ce que ça m'a dit concrètement mon frère en ce moment est-ce que tu veux dire là je suis un grand posteur dans cette vie je suis un grand posteur et ce récit est assain et ils sont brasse et ils viennent dans ma communauté et je prie pour lui je fais une prière forte et le débitant de son mais comme je vous ai dit dans mon propos éliminé à l'enquête de votre propre ce soir quel que soit le miracle qui se passe vous finirez par mourir vous mourez même avec le faisant des miracles qu'est-ce qu'il va se passer je m'aime et il m'aime alors moi j'avance pour aller au ciel et Jésus est là et quand je le vois je souris et j'ai dit qu'est-ce qu'il va se passer ? pas comme ça je me dis je lui dis moi ? et oui et moi l'homme me disait il dit oui tu lui disais je fais comment ? pas comme ça mais c'est quoi la bonne je fais comme ça comment ? tu ne peux pas me faire parler chasser par ce moment parce qu'il faut que je te dise j'ai chassé le démon pardon j'ai confié pardon et si tu as oublié et le droit de pousser le monde ce monsieur est arrivé dans mon écrise et il est en train de se passer son arrière je ne veux pas brûler pour me faire voir je ne veux pas déranger l'achat j'ai pris un tout et il a fait pousser le délivre Jésus est là mon cher Abba quand tu es arrivé dans ce monde tu me conseilles tu es des bébés on ne t'a pas dit tu te conseilles tu as grandi tu as pris la première comme tu te conseilles après ça tu as un petit cas tu as resté là tu as déjà mal des écrisements tu as dit tu as l'aimé tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu te conseilles et que tu te conseilles et que tu as commencé à me capir et que tu as tu as donné la à l'arrivée je te conseilles après ça tu as dit que tu es arrivé à l'école publique tu es senti là-bas avec un col pastoral et une grande je te conseilles tu as acheté de tant dames et de machins et de chèves et tu as fait ton église et tu as commencé à chasser les démons mais maintenant je voulais te dire que tu as fait l'erreur de mourir et comme tu es mort je voulais te dire devant tout le monde que je n'ai jamais connu mais mes chers amis si on ne connaît pas elle m'a rétip point de connaître sur quelle base je ne sais pas si moi tu avais l'église la compagnie mais si on ne connaît pas sur quelle base est-ce que toi tu seras connu de Dieu qui connaît le président de ce pays s'il avait connu le président dans ce pays on est le même alors je voulais vous poser la question le président vous connaît bon maintenant vous vous pouvez aller à la présidence vous n'allez pas dans la présidence vous vous dites c'est quoi je vois le président pourquoi je le connais les gens vont vous dire s'il vous plaît si vous voulez vous suicider allez à l'église on vous donne 5 minutes parce que vous avez la famille c'est bravo on entre pas à la présidence parce qu'on connaît le président mais on entre à la présidence parce que le président nous connaît et nous fait vivre alors si Dieu vous dit que je ne vous ai jamais connu mais moi je peux vous poser la question est-ce que là où tu es assis est-ce que Dieu te connaît merci acclamant pour lui je vais appeler c'est la deuxième personne mais je vais transmettre maintenant avec les gens le 18 le 18 c'est donc un arbre battu le 18 on va l'appeler ici devant verset 18 ça c'est les jeunes en roche un chef un chef l'introge à Jésus oui et tu bon que dois-je faire pour éviter la vie éternelle que dois-je faire pour éviter la vie éternelle est-ce que ce monsieur a la vie éternelle il pose la question c'est une question normale que dois-je faire pour éviter la vie éternelle donc s'il avait la vie éternelle il ne pouvait pas poser cette question alors Jésus lui répond verset 20 Jésus lui répond verset 20 pourquoi ma paix tu montres ça c'est pas le verset 20 tu connais le commandement tu connais le commandement tu ne commettras point d'adultère tu ne tueras point tu ne tueras point tu ne tueras point tu ne tueras point au nom ton père et la mère tu ne tueras point ça c'est ce que jésus lui dit mais c'est tout le choc c'est la réponse de ce qu'il a dit et c'est ça que nous avons dit au verset 20 j'ai j'ai dit dit observez toutes ces choses de ma junez j'ai observé toutes ces choses de ma junez vous avez dit quoi il n'a jamais monté il n'a jamais volé il n'a jamais connu la vie éternelle il a fini on l'aurait son père et sa mère et il parle non mais attendez c'est ça le texte ou c'est pas ça le texte hein bon voilà c'est ça le texte moi je voulais vous poser la question ici est-ce qu'il y a une courage dans le sexe pas devant Dieu devant nous qui est capable de lever sa main et de dire qu'il n'a jamais menti il n'a jamais volé hein bon moi je veux ici dans cette salle quelqu'un qui n'a jamais volé qui n'a jamais volé ici il n'est pas venu il n'est pas venu bon maintenant est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre quartier qui est capable de dire ça donc il n'y a pas quelqu'un qui soit capable de dire ça mes chers amis bon si vous vous pouvez pas dire ça lui il a plus dit il ne faut pas le faire vous ne pouvez pas dire vous battez au ciel laissez-moi 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 vous m'occuper est-ce que ça a une chance vous allez partir au ciel sur la base de quoi lui il dit ça devant Jésus il bat au ciel vous ne pouvez pas dire donc pendant qu'il serait assis en affaires donc vous serez en fin d'aller au ciel et lui-même il regarde Jésus et lui demande tu dis quoi tu dis quoi tu dis quoi tu dis quoi tu veux traverser je ne suis pas je ne suis pas alors je voudrais vous poser la question laissez-moi laissez-moi les affaires d'église laissez-moi les affaires des communautés et laissez-moi les affaires des titres le feu ne respecter rien ça brûle le col passionnant ça brûle la gauche ça brûle l'église donc on parle des affaires sérieuses mais invite-moi de vous poser la question donc c'est quelqu'un qui est capable de dire ça ne va pas au ciel vous allez au ciel sur quelle base si ton fils te pose sa question va pas vous disiez maman tu as que tu parles au ciel tu pensais sur quelle base c'est sérieux ou c'est pas sérieux ah c'est très sérieux j'appelle ici la troisième personne donc si toi tu peux dire que tu parles au ciel bon déjà je me suis cassé ici donc j'appelle ici la troisième personne sur le nom c'est à la deuxième chapitre le 10 à la deuxième chapitre le 10 laissez-moi à guédo il y avait à Césarée il y avait à Césarée un homme nommé qu'on est centenier dans la couronne dite italienne oui il était pieux et craignait Dieu voilà voilà ces caractéristiques il était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison avec toute sa maison il faisait beaucoup de morts il faisait beaucoup de morts et priait Dieu continuement et il priait Dieu continuement mais il y a un souci allez lire acte 11 du verset 13 au verset 14 cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'âge se présentant à lui et dix ans envoie à Jopé et faire tenir six morts sur l'âge de pierre ouais donc ça c'est le verset 14 qui est très important qui te tira de la cause enfin je m'en remercie je m'en remercie je m'en remercie alors qui qui te tira des choses par les peines tu seras sauvé oh sera sauvé c'est au futur tu seras sauvé par lesquelles il doit lui te dire les choses par lesquelles tu seras bon donc ce monsieur il craint Dieu sans être sauvé avec toute sa maison sans être sauvé il est Dieu sans être sauvé et il fait beaucoup tout le monde sans être sauvé et il prie Dieu continuement sans être sauvé mesdames et messieurs vous si vous me dites que vous partez au ciel par la prière vous avez dit que vous n'êtes pas sauvé parce que ce monsieur lui prie si vous me dites que vous partez au ciel parce que vous avez une bonne vie l'homme que j'ai cité avant lui il avait une bonne vie il n'y avait pas à nous si vous me dites que vous partez au ciel parce que vous craignez Dieu voici Cornel qui craint Dieu sans être sauvé alors je vais vous poser la prière vous allez au ciel chez quelqu'un et si vous n'avez pas des réponses vous allez quand même à l'avenir on va au ciel sur le place j'appelle le quatrième individu après chapitre 18 à partir de la 7e 4 après chapitre 18 à partir de la 7e 4 un juif un juif un juif nommé Apodos originaire d'Alexandre d'accord homme éloquent et versé dans les Écritures un homme versé dans les Écritures vint à Éphèse nous l'accompagnons un homme versé dans les Écritures ça c'est le droit même en prototique oui il était instruit dans la voie du Seigneur il était instruit dans la voie du Seigneur le nom de Jésus la vie connaissant bien et fervent d'Esprit et il était fervent d'Esprit il annonçait et enseignait avec exactitude ce qu'il concerne Jésus bien bien qu'il ne conduit que le baptême de Jean bien qu'il ne conduit que le baptême de Jean Jésus le fait à lui d'accord bien qu'il ne conduit que le baptême de Jean est-ce que le baptême de Jean amène les gens au ciel ? non c'est le baptême du Seigneur qui amène les gens au ciel en lui il ne conduit que le baptême de Jean est-ce qu'il est baptême au ciel ? non c'est pas vrai donc un homme vers un déceint qui est par le ciel avec un cœur et une sanctitude qui est conseillé de Jésus et par l'invers et il ne savait pas que pour lui il s'est produit quelque chose au versé 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 6 il s'est dit à parler librement il s'est dit à parler librement dans la synagogue oui l'ayant entendu le bruit avec eux et lui espoussait plus exactement la voie de Dieu donc si vous connaissez exactement la voie de Dieu vous allez à l'enfer pour aller au ciel vous devez connaître plus exactement la voie de Dieu donc là où tu es si tu ne connais même pas là où exactement commence et tu ne connais même pas là où plus exactement commence ça veut dire que ton cœur est mort je vous assure c'est pour ça que c'est pour ça que c'est un peu plus là où tu es c'est pour toi je suis parce que même à mort c'est pour ça que c'est pour ça que toi même en cas de mort tout ça c'est pour ça que tu le serres là où tu parles il vaut mieux que ça il ne veut pas tu es chrétien là tu ne peux pas c'est tout ça et le dernier individu que j'appelle ici c'est Romains 10 verset 1 Romains 10 verset 1 le feu de mon cœur il m'a prié à Dieu il m'a prié à Dieu pour eux pour eux c'est qu'ils soient sauvés alors ils sont priés vous savez jamais est-ce qu'ils sont sauvés ? non 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 ils ne sont pas sauvés c'est pour ça que Paul prédicomme mais c'est le témoignage que Paul dans qui est impressionnant quel est le témoignage de Paul d'Els et de vous j'ai là dans le témoignage j'ai là dans le témoignage ils sont du sable de Dieu ils sont du sable de Dieu mais sans l'église mais sans l'église ils sont du sable avant les choses vont on va se mettre pas pour les choses vont mais ils sont du sable de Dieu mais sans l'église Qu'est-ce qu'on a dit par quelqu'un qui a essayé de conduire ? Il a recruté chaque jour à terre. Celui-là est au terrain de l'église. Maintenant, il a vendu tout ce qu'il avait pour qu'on refuse l'église. Il dort à l'église. Il met besoin d'argent à l'église. Il a même abandonné l'exécutif par rapport à l'église. Si c'est une femme, son mari, il a chassé la maison à cause du mort de Jésus. Tu es désagéré. Sois avec sa vie. Et depuis qu'on a chassé la maison, elle dort à l'église. Quand elle dort à l'église, elle va aller l'église ce matin. Là, il y a des autres gens là retrouvés. Si le pasteur veut que quelqu'un vienne aider sa femme, il appelle pas aider le pasteur. Elle porte la boule du pasteur. Elle lave la chaise du pasteur. Elle lui met le petit tapis et tout et tout. Et après, elle parle d'en fait. Voilà. Mesdames et Messieurs, c'est sérieux, ça ou c'est pas sérieux ? C'est sérieux. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de vous perdre du temps ? Alors, si c'est sérieux ? Tous ces gens-ci, c'est pas que l'on laisse. Moi, vous pouvez les appliquer. Les païens, les païens, c'est ça. C'est le Seigneur que je vous ai cité là. Tous connaissaient. Ils ont fait du Saint-Pierre, c'est le jour où. Mais ils ont en train de vous. Un peu disait-midi. Vous savez pas qui c'est quelqu'un du quartier. Vous savez pas qu'on se sent. On se sent par dans les preuves. C'est le jour où. Et on se pose sur la question, si tous ces gens qu'on a cités, le ciel n'est pas garanti pour eux, toi, le ciel sera garanti pour ce qu'elle pense. C'est là pour nous que nous devons bien se poser la question. Et c'est à juste une autre pointe, nous interpelle, dans le bio-corrections vers le C5, il nous interpelle, il nous interpelle et il nous dit, Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Examinez-toi donc, frère. Examinez-toi, toi. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Bon, maintenant, là, il était vrai. Examinez-vous. Pas pour savoir si vous ne marchez pas à la foi, non. Pas pour savoir si vous avez la foi, non. Mais examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Tout ça, c'est différent. Avoir la foi. Marcher par la foi. Et être dans la foi. Et le problème ici, est-ce que tu es dans la foi? Demande donc à ton voisin, est-ce que tu es dans la foi? Et on peut donc juste se poser la question, si nous devons examiner, qu'est-ce qu'on doit examiner? Et on peut donc faire quelques fois d'examiner. Parce que le problème, est-ce que tu es dans la foi? Parce que le problème, est-ce qu'on va examiner quoi? Puisque si tu es examiné, et que tu es dans la foi, on va acheter un examen. Pour maintenant, pour la vie, quand on doit s'examiner, soit bien. Qu'est-ce qu'on doit même alors examiner? C'est sérieux non? Qu'est-ce qu'on doit examiner? Allons voir ce qu'on doit examiner. Matthieu 22 à partir du verset 11. Matthieu 22 à partir du verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était natal. Et il a perçu là un homme qui n'avait pas revertu un ami de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un ami de noces? Comment es-tu rentré ici sans avoir un ami de noces? C'est donc eu la bouche ferme. C'est donc eu la bouche ferme. Oui! Alors le roi dit qu'on s'habitait. Le roi dit qu'on s'habitait. Il y a eu les pieds et les mains. Il y a eu les pieds et les mains. Il y a eu les pieds et les mains. Il y a eu les pieds et les mains. Il y a eu les pieds et les mains. Il y aura des pleurs et des caissons. Moi, je n'aime pas se laisser. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que la faite d'un homme, si tu ne veux pas faire ta faite, on me raconte. Tu ne peux pas faire ta faite. Et on finit à enchaîner. Et c'était obligé. Tu ne trouves que nous sommes personne à l'ambinata? Tu me chasses pour dans le chien. Mais une femme qui finit mal. Alors, laissez-moi vous expliquer le contexte. En Israël, lorsque quelqu'un organise la faite, il fout les amis à tous les gens qui les vivent. Donc, ce n'est pas comme ici que chacun a son avis. Non. À un mariage, c'est celui qui fait le mariage qui fout les amis à tous les gens qui la vivent. Parce qu'il ne s'est rationné que dans le mariage, il n'y a personne qui soit mieux habillé que lui. C'est vraiment faux. Alors, et en Israël, la salle de bancaire a une seule porte. Et juste à l'entrée de la salle de bancaire, il a investi. Donc, quand vous arrivez, vous arrivez dans le décédé. Si vous avez un superbe 200, 300, 400, 500, 500, on vous les arrive. Et on vous met la vie que le mariage a conçu. Même si ça ne vous suffit, il va dire, il y a un bras-là, un bras-tout, c'est pas toi. Dieu, c'est pas toi qu'on est venu voir. Donc, tu as un truc et tu t'accepter. Alors, on nous dit que la faite de bancaire est le maître des lieux des saints pour voir. Il l'aperçoit là, un homme, qui était vis-à-vis d'un homme, mais qui n'a pas envie. Il n'est déjà fait personne. Il n'a rien, il ne souvient personne. Mais il n'est déjà fait personne. Mais il n'est déjà fait personne. Le type m'a lui dit que mon ami, tu as fait croire. Parce qu'il y a une seule porte. Et tout le monde qui passe par la porte d'avant de tes amis, ils ont le réagi. Et tu n'as pas la paix. Tu es grand. Donc, comment on l'a dit mon ami ? Comment on l'a dit mon ami ? C'est-à-dire qu'il l'a signé. Mais furent. Plusieurs amis de Jésus vont aller à l'affaire. Mais vous fiez pas à ça. Même le jeune oblige. La Bible nous dit que Jésus l'aimait. Dieu ne fait pas ça. Dieu m'a envoyé ses amis à l'affaire. Quand je l'ai appelé mon ami, tu n'avais pas de maîtrisse. Il a rechonné mes grands frères. Bon. C'est parce qu'il n'a pas répondu. On a dit que Dieu est l'un des pieds et l'un des mains. Alors. Je vais le marguerner. C'est là parce que je peux le dire aussi. Si tu vois même un homme qui m'a porté des droits de sous-tour, ça veut dire que tu as escaladé. On est à l'une examinaire. Puisque je lui demande où l'apporté des droits de sous-tour. Non, c'est qu'une séance à sous-tour. Ça veut dire que tu es escaladé. Hein, non ? Si quelqu'un est venu à la porte de toi et qu'il est venu à la maison, il dit quoi ? Il a escaladé. Parce que c'est que tu es passé par la porte. Tu vas monter la porte dans laquelle je suis passé. On ne passe pas par la porte des droits de par hasard. Donc, tu m'as dit que... Mes frères. Moi, je sais que je suis dans ma vie. Je sais que je suis dans ma vie. Je sais que je suis dans ma vie. Je suis dans ma vie. J'ai prêché à une caractère une fois. Et le canadien m'a répondu. Je lui ai demandé comment tu es entré. Il m'a dit que par rapport à la porte des droits de sous-tour ou pas. J'ai l'air de dire la rue de Dieu. C'est la rue de Dieu. C'est la rue de Dieu m'a amené. Il a escaladé. Et quand tu regardes la raison. Il a ouvert. Et puis moi, je suis allé. Donc, on brise ce problème. Donc, il dit que c'est lui qui l'a amené. Accordement, lui l'a escaladé. Donc, lui l'a escaladé dehors. Une fois qu'il a escaladé. Il est allé escaladé. Il a ouvert la porte. Et lui, il y a entré. Alors, moi je vous pose la question. Où est la porte des droits ? Demande à toi. Où est la porte des droits ? C'est sérieux, hein ? Alors, Matthieu 7,13. Parce que vous allez dire qu'il a juste un premier verset. Je vais prendre le verset. Matthieu 7,13. Qu'est-ce que le sujet a dit ? Entrez. C'est une injonction. Matthieu 7,13. Entrez par la porte des droits. Entrez par la porte des droits. Car l'âge est la force. Oui. Spacieux est le chemin. Oui. Qui mène à la pétition. Hein ? Et il y en a beaucoup qui m'entrent par là. Il y en a beaucoup qui m'entrent par là. Donc il y a une porte large. Et il y a une porte étoile. Voilà. Etant arrivé à ce niveau, je vais commencer à remorcer la licence. C'est-à-dire, ce que je m'en vais expliquer maintenant. Je vais expliquer la porte large et la porte étoile. Qui peut que j'explique la porte étoile ? Est-ce qu'on vient à la médecine ? Qui peut que j'explique la porte étoile ? Voilà. Alors, c'est-à-dire que tu prends la porte. Ou bien, qui peut que j'explique la porte étoile ? Si c'est une sacre de loi, c'est ce que tu penses. Bon, on va expliquer. Donc, je vais expliquer la porte large et je vais expliquer la porte étoile. Mais avant de commencer, on va d'abord poser le problème. Dites avec moi à poser le problème. Tu n'as pas d'accord de faire le problème. Jean. 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 Je n'explique pas. Maintenant, j'ai l'instant. Qu'est-ce que j'ai l'instant de l'esprit ici? Oui. Oui, Dieu est-il. Oui, Dieu est-il. Mais on l'a à votre image. Mais on l'a à votre image. Selon votre présence. Oui. Et Dieu est-il. Sur les croissants de la mer, sur les joies officielles, sur le pétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rambent sur la terre. Alors, Dieu est-il. Et Dieu est-il. Qu'est-ce que de faire l'homme à quoi? A son image, selon sa, le sang reste. Si tu es donc esprit, l'homme sera quoi? Hein? Donc, l'homme aussi sera esprit. Mais dites, étant sûr, l'homme sera aussi quoi? Esprit. Voilà. Donc, l'homme sera esprit. Bon, voilà. Je veux un petit élément. Petit, petit, petit. À la messe. Je veux dire bien. Bon, mon nom c'est vous, Adélis. Est-ce que ça c'est vrai? Ok. Prénoncez-ci de cette manière, et regardez très bien. Donc, je pense qu'il semble qu'on est un Dieu. Et Dieu décide de faire l'homme. Et l'homme, c'est la quoi? Esprit. Dieu est un esprit. Disons que Dieu est une voix. Donc, on va leur faire l'homme. Dieu va leur faire l'homme. Et quand Dieu décide de faire l'homme. Il fait l'homme, il fait l'homme, il fait l'homme. Il fait l'homme, il fait l'homme, il fait l'homme. Et l'homme s'en. Voilà l'homme. Et voilà Dieu. Et j'en vais acclamer très fort. Donc, Dieu est le grand téléphone. Et l'homme est le petit téléphone. Mais ils sont tous téléphone. C'est-à-dire qu'ils sont tous esprits. Chère, ça va durer longtemps, ça va? D'accord. Alors, l'homme est esprit. Et Dieu est esprit. Mais la vérité, ce qu'il nous a rendu. On a dit que l'homme doit dominer sur les animaux. Mais les animaux ne sont pas des êtres spirituels. Ça veut donc dire que si l'esprit se balade, les animaux ne veulent pas communiquer. C'est pour ça que Dieu doit mettre cet esprit dans un camp. Afin que l'esprit soit avec lui. Et voyons ça, publiquement. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 7. L'éternet Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses marines un soupe de vie. Et l'homme des verres élevé. Viens pour faire. On est obligé de l'utiliser. Bon. Est-ce que tout le monde le voit? Si vous le voyez à travers le camion. Vous le voyez à travers le camion. Bon. La Bible nous dit dans Genèse 2, verset 7. Donc Dieu va faire l'homme. Il va former l'homme de la poussière de la terre. Donc ça que vous voyez, ça, c'est la poussière. C'est la poussière de la poussière. C'est la poussière de la poussière. C'est la poussière de la poussière. Pourquoi? Si vous mettez ça dans le sol. Et vous revenez quelques années plus tard. Qu'est-ce que vous allez trouver? C'est la poussière. Il prend et souffle. Il prend cet esprit. Il met avec lui. Est-ce que tu veux la dessiner? Donc, voici désormais notre mort. Avec l'esprit. Est-ce qu'on veut dire même? Non mais non. La Bible nous dit. Que Dieu va souffler dans ces larmes. Le souffle de vie. Donc ça veut dire que Dieu lui met la dessine. Avec les autres. Est-ce qu'on veut la mettre cette route? Quand il met la carte dessine. Avec le réseau. Désormais. Il peut communiquer avec Dieu. C'est vrai ou non? Bon mais non. Vous pensez que si il connait mon numéro. Par tête. Et qu'avec sa couche. Il prononce mon numéro. Et que ce numéro c'est. 6. 99. 84. 47. C'est le problème. C'est le problème. Vous pensez que ce téléphone peut sonner? Ça ne peut pas sonner. Pour que ce téléphone sonne. Il croit qu'il passe par l'esprit. L'esprit qui passe par le téléphone. Qu'il peut appeler un téléphone. Il n'y a qu'un téléphone pour appeler un téléphone. Mais il ne peut pas appeler un téléphone. Un téléphone n'est appelé que par un téléphone. C'est la raison pour laquelle Dieu produit avec l'esprit en esprit. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean 44. Que Dieu est esprit. C'est par contre moi. De la bouger pour l'esprit. Et l'esprit. Donc. Pour la bouger. Il faut la bouger avec l'esprit. Alors. Une grande tragédie. Une tragédie. Va arriver dans Jean Labén. Et je vais vous présenter la tragédie. Genève 2 verset 17. Genèse chapitre 2, verset 17. Mais, tu ne mangeras pas de l'âme de la connaissance du bien et du mal. Tu mangeras le bien, de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la question qu'on peut bien se poser. Est-ce qu'Adam a mangé, oui ou non? Hein? Il a mangé le fruit ou non? Oui, il a mangé. Bon, maintenant, est-ce qu'il est mort? Ah, il est mort spirituellement. Arrêtez-vous, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu parles de ce passé quand j'avais? Adam a mangé le fruit. Et Gagnant a mangé le fruit. Son cœur n'est plus, n'est plus, n'est plus, n'est plus, n'est plus. Et alors, Dieu est sélectif. Qu'est-ce qu'il va se passer? Dieu va m'aider sans plus. Quelqu'un peut dire? Dieu va m'aider sans plus. Est-ce que maintenant, est-ce qu'il peut encore communiquer? Non. Est-ce qu'il peut parler à Dieu? Non. S'il parle, est-ce que Dieu va m'aider? Non. Non. Il n'a plus de raison. Alors, le plus grand problème aujourd'hui, j'aime ça, c'est que, bon, ça c'est vrai que moi j'y viens, et puis parce qu'on se trouve, mais ça c'est un truc, n'est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est que, le diable a aussi la puce, oui, il a sa puce, il a une fausse puce, donc quand Dieu a retiré sa puce, lui aussi, il est venu mettre sa puce, et sa puce a le réseau communiquement qui donne chez lui. Bon, mais il ne pouvait pas mettre qu'au niveau de son nom, il ne pouvait pas mettre sa puce, il a mis aussi Dieu. Deuxième numéro, pour l'aider, non, il a toujours mis, quand l'aider le Saint-Esprit, il a toujours mis son numéro, donc tous les numéros, la somme chez lui. C'est la raison pour laquelle, dans le Saint-Esprit, il y a des gens qui fonctionnent avec la puce et sa puce, sans sa croire. C'est la raison pour laquelle, le jour où Jésus l'a contre le monsieur, il y a la puce et sa puce. Parce que quelqu'un lui l'appelle, quand il demande, il demande, oui, Seigneur, est-ce que tu nous m'a dit quelque chose, rentre-moi quelque chose, une vision, il a la vision. Donc, lui, il est sûr que c'est Dieu qui l'a répondu. Et le jour où il rapporte le vrai Dieu, le vrai Dieu lui dit, le vrai Jésus lui dit que je ne l'ai jamais. Jésus lui dit, alors, et tous les messages que j'avais, Satan me récite à la mère, il y a le débat de Dieu, il était bien. J'ai dans l'encore des messages, les messages que tu as envoyés, j'ai l'encore ça, j'ai l'encore ça, j'ai l'encore, j'ai l'encore, j'ai l'encore, moi, je ne sais pas pour nous. Chers hommes, là où tu es là, tu fonctionnes avec quelque chose. T'es mal à ton voisin, tu fonctionnes avec quelque chose. Même, même avec la puce de Satan, ça c'est bon. La puce de Satan, son réseau ne parlait à la mère. Son réseau fait en malédition. Son réseau guérit les malades. Son réseau fait prêcher. Son réseau fait que tu crées les églises. Mais à la fin, le Seigneur m'a dit quoi? Je l'aimais. Et pourquoi il t'appelle ouvrier d'iniquité? Il dit que tu es un ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité pourquoi? Parce qu'en fait, tu travailles pour la mauvaise puce. Donc tu es un ouvrier d'iniquité. C'est-à-dire que tout ton travail est pour la mauvaise puce. Et ta vraie bénévidence consiste à ce qu'on t'échange de puces. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et ça n'a pas le sens. Il faut encore le changer de la puce. Mais quand on le change de la puce, il faut d'abord avoir un peu la puce là qu'on tient. Que là où tu es là, ta puce là, c'est un problème. Alors, je vais te demander maintenant que ta puce là. Pourquoi? Donc, comment ça va là? Je vais, là, Dieu a été des accoustons. Comme Dieu a été des accoustons, on me dit que c'est complètement éternel. J'ai pas éternel, non? Bon, combien as-tu fait le mot de passe? Bon, en tout cas. Donc, c'est éternel. Éternel, donc éternel, il ne peut plus communiquer à ma attitude. Est-ce qu'on veut dire rien? Qu'est-ce qu'il dit à toi? Qu'est-ce qu'il dit à toi? Qu'est-ce qu'il dit à toi? Hein? C'est le corps. Mais spirituellement, il est comment? Spirituellement, il est? Et c'est qu'il a mis l'impôt avec quelqu'un. Au lieu de faire avant, il fasse des accords avant de pécher. Et il a prévu les péchés avant de pécher. Ça, je comprends. Même quand tu réfléchis et que tu te fais mal, tu te plaiseres comme tes enfants. C'est pas faux. Mais lui, il a prévu les péchés avant de pécher les accords. Et le gars dit alors, c'est qui nous arrive? Je laisse, 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 je laisse. Adam, âgé de cent d'un temps. Âgé de cent d'un temps. Adam et son fils sera à la ressemblance. Adam et son fils sera à la ressemblance de qui? Est-ce que ce sera encore à la ressemblance de Dieu? Non. Il sera à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire qu'il sera typiquement comme Adam. C'est-à-dire, spirituellement mort. L'autre part d'Adam sera spirituellement mort. L'autre part d'Adam sera spirituellement mort. Et moi je voulais te poser la question. Et toi? Et toi alors tu sors? Par exemple. Et Adam? Et ce n'est pas quoi? L'autre part tu sors d'où? L'autre part. Acte 17 verset 26. Là où on passe, on arrive à toi-même. On s'examine. Acte 17 verset 26. Pour savoir au point tu viens. Acte 17 verset 26. Oui. Il a fait que tous les hommes. Il a fait que tous les hommes. Sontis d'un seul sang. Est-ce qu'on met dans le sang? Sontis d'un seul sang. Sontis d'un seul sang. Sontis d'un seul sang. Donc toi et moi tu sont sentis d'un seul sang. Le sang de qui? Dada. Bon alors. Ceux qui sortaient d'Adam, ils sortaient comment? À sa ressemblance. Donc toi-même, tu es arrivé dans ce monde d'état à la ressemblance d'Adam. C'est-à-dire, tu es arrivé dans ce monde d'état spirituellement mort. Romains 5 verset 26. Pour confirmer ce que je suis arrivé. Romains 5 verset 26. Romains 5 verset 26. Oui. Sais-vous quoi? Sais-vous quoi? Comme par un seul homme. Comme par un seul homme. Le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Et pas le péché, la mort. Et rien. Et la paix ainsi. L'amour s'est étendue sur tous les autres. Parce que tous mon péché. Dites à moi, la mort s'est étendue sur tous les autres. L'amour s'est étendue sur tous les autres. Donc nous, nous sommes tous d'un seul péché. Amen. Dieu le connaît avec le grand péché, le grand péché. Et tout ça, Dieu le connaît pas ça. Ce sont des gens, pour les fiers, et pour l'abattir, et certains espoirs qui ont mis, pour ta autre famille. Pour ta autre famille, pour ta belle-le des membres de Dieu. Pour ta autre famille, pour ta belle-le des membres de Dieu. Pour ta belle-le des membres de Dieu. Pour ta belle-le des membres de Dieu. Il sait que je suis en retard. Pointe-le pas. Est-ce qu'on peut dire amen ? Amen. J'ai accusé ça. Non. C'est celui-ci. Celui-ci est pour moi qui est le petit. Maintenant, il faut examiner la manière que tu es entré. Parce que si la manière que tu es entré n'est pas publique, ça veut dire que tu vas arriver. Donc tu as la puissance à toi. Imaginez-vous. Parce que Dieu lui est à l'argent. Jean chapitre 1 verset 12. Il a bien essayé. Jean chapitre 1 verset 12. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu. A tous ceux qui l'ont reçu. A ceux qui croient en ce nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui. Lesquels sont-ils. Lesquels sont-ils. Donc leur de Mort. Non de Wasn d'un autre vrai house du sang, Nicent de la volonté de la sangre, Non de volonté de l'homme, Ordre, Non de Dieu. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu. D'abord, si vous légalez Le reçu a fait venir, et ce n'est pas ça que je parle, à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu veut dire quoi? Beaucoup en plus que reçu, veut dire prier. Mais regardons si c'est ça que l'a dit, Matthieu 13 verset 23. Un verset, regardons ce verset, on n'a pas besoin de trop parler. Un verset explique un autre texte. Matthieu 13 verset 23. Celui qui a reçu la séance dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la croix. Il porte du fruit. Un grain en d'autres sangs, un d'autres soixante et un d'autres sangs. Celui qui a reçu la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la croix. Donc, recevoir ça veut dire quoi? Entendre et comprendre. C'est pour pouvoir recevoir, c'est pour pouvoir recevoir, c'est pour pouvoir recevoir, c'est pour pouvoir recevoir. C'est pour pouvoir recevoir, c'est pour pouvoir recevoir. Reçu, ça veut dire entendre et comprendre. Bon, maintenant, on peut nous revenir, car l'agrément sur chaque un, à partir du verset 12. C'est pour pouvoir recevoir, c'est pour pouvoir recevoir, c'est pour pouvoir recevoir. Pour pouvoir recevoir. c'est qu'au moment de l'être, on n'y veut pas tout ça. Ça veut dire qu'un père est de nouveau, et une mère est de nouveau, ne font pas être l'enfant né de nouveau. Puisque tout le monde est sur la gare. Donc l'enfant ne vient pas dans ce monde, étant né de nouveau. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous êtes d'accord. D'accord. Maintenant, si l'enfant, maintenant il dit, deuxième chose, il dit, Ni de la volonté de la chair. 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 Ça veut dire quoi? Là où il est, il est spirituellement mort, qu'est-ce qu'il dit? Chère. Répondez avec moi, qu'est-ce qu'il dit? Ma chair. Qu'est-ce qu'il dit? Ma chair. C'est la chair qui est. Bon, maintenant, suivez-moi ce que c'est écrit à l'extra. Maintenant, Jésus, ça c'est Dieu. Lui, il est spirituellement mort. Est-ce qu'il est supplie? Est-ce que Dieu entend? Non. Est-ce qu'il sait parler? Est-ce que Dieu entend? Non. Bon, maintenant, je suis un évangéliste. J'arrive et je lui demande, est-ce que tu veux aller au ciel? Oui. Tu veux aller au ciel. Bon, maintenant, vraiment, Jésus est le moment où il est aujourd'hui. Il est là, vraiment, et il veut que tu t'entraies. Est-ce que tu es prêt? Oui. Oui. Première erreur. Dieu est assis. Est-ce qu'il a l'avis qu'il peut lui dire? Non. Qu'il a l'avis qu'il a l'avis qu'il a l'avis? Qu'il a l'avis qu'il a l'avis de moi? Il a l'avis de la chair. Ça veut dire que s'il donne sa vie à l'avis physique, il n'a pas l'avis qu'il a l'avis qu'il a l'avis. À l'instant, il donne sa vie à l'avis. Bon, mais nous ne nous sommes pas l'avis. Parce que c'est comme ça, Jésus ne l'a pas accepté. Pourquoi Jésus ne l'a pas accepté? Agé chapitre 2, c'est le 13e siècle. En vie de 10 ans, je suis. Donc, ce monsieur est là, donc, spirituellement, comme il est là, spirituellement, cette chair ne peut rien donner à Dieu, que Dieu m'a accepté. Alors, je lui ai dit, non, t'as dit à Jésus, quand même. Et il m'a dit, je suis plein, mais lui m'a dit à Jésus, s'il vous plaît, les gardes ici. Je veux que tout le monde est là. Alors, je lui ai dit, quand tu me relèves à prier, probablement, tu es probablement, oui. C'est qu'à Jésus, Seigneur Jésus, mon Dieu est mort. Mon Dieu est mort. Et alors, quand je suis un péché, je reconnais que je suis un péché, pardonne-moi du péché, pardonne-moi ton péché. Et maintenant, et maintenant, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, faites-moi un enfant de Dieu, faites-moi un enfant de Dieu, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, et puis mon amour, et puis mon amour, et puis mon amour, au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Maintenant, je vous pose la question. de nous deux, entre nous deux, qui a prié, en j'ai prié, et l'éternel. L'éternel. Comment ? En fait, comment on a tous éparé la vision ? C'est précisément, comment on a tous éparé la vision ? Comment on peut faire ça avec cette culture ? Deuxième chose. Deuxième chose. Deuxièmement, c'est qu'il a, tout ce qu'il a prié, est-ce qu'il a prié ? Non. Donc, qui prie ? Qu'est-ce qu'il prie ? Jésus-Christ. Bon, est-ce qu'il a prié ? Non. Donc, à la fin, je lui disais, allez, allez, je devais mettre la main. Il n'a plus pas du Jésus-Christ ? Non. Non. C'est pour les cieux qu'il continue de fonctionner avec sa puce des sacra. Donc, il n'a jamais chargé, récemment, désormais, il n'a pas entré dans une église avec la puce des sacra, avec quelque chose qu'on appelle l'église, mais qui n'est pas l'église de Dieu. Donc, laisse-moi te dire, peut-être qu'il ne te souvient pas de comment tu as appris. Mais, souviens-toi de la dernière raison à qui tu as appris ça. Parce que, si tu as appris ça, ça veut dire que toi-même, tu ne pensais pas pas loin d'autre. Donc, si tu as appris ça, c'est parce que tu as appris ça. Donc, quand tu as appris ça, c'est parce que toi-même, tu n'es pas du tout nouveau. C'est pour ça que tu as appris ça. Et, un homme ne peut te donner que ce qu'il a. Donc, si tu as appris ça, là où tu es assis, tu me regardes, donc, pour l'extérieur, là où tu es sans, si tu ne fais rien, on oublie que tu as appris. Que tu fais ? Que tu fais de la raison. Mais, si tu fais de la raison, tu t'amuses un peu que tu meurs. tu as appris ça. 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 Parce qu'elle est un peu religieux. Il est bon pour la fin. Parce que c'est une religion. C'est pour ça qu'il est allé au premier jour au culture. Et puis, il fait tout ça. Il a dit, il fait tout ce qu'on est là. Le premier jour, il dit, il dit, il dit, il dit, 15h, vous met la tête. Donc, après une semaine, il n'en gêne le pied. Donc, après deux mois, après six mois, il a appris, comment on venait ? avec sa puce. Et vous venez de faire un peu comme chasse les démons. Il y a une vision avec sa puce. Donc vous n'avez pas envie de commencer par Dieu. Mais ce n'est pas bien et bien fait. Quelle puce tu as ? Non, non plus. C'est celui-ci. On le bat, on le baptise. Est-ce que vous allez au ciel ? Non. La seule différence c'est qu'avant d'arriver la mort, il était le pécheur sec. Donc quand ils restent, ils sont les pécheurs liés. C'est tout. Alors je voudrais te poser la question. Si tu as fait ça, ou si on t'a fait ça, et que ça n'a pas été réglé pour l'instant, tu parles d'abord à la fin, à la fin, parce que tu vas comprendre, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Alors, tu peux sicher every moment. Pour le problème vous avez dé"... Il m' nearly met.